Comment, comment, qu'est-ce que vous chantez ? C'est comme je vous le dis, monsieur le docteur ! Non, mais c'est pas possible, il dort encore ! Mais pas, monsieur ! Il dort encore ! Oui, c'est un n'y rien comprendre ! Monsieur le docteur qui est toujours debout à 8h, veut dire qu'il est bientôt midi ! Bon, en attendant, si vous donnez un peu de jour ici, il fait noir comme dans une soupe ! Oui, monsieur ! Mais qu'est-ce qu'il y a donc ? Pas ça pour du désordre ! Mais qu'est-ce que monsieur a bien pu faire pour mettre tout ça dans cet état ? Le fait est que... À moins d'être tout comme grand-ci barrique ! Oui, dis donc, moi ! Oh, c'est pas le cas de monsieur ! Un homme qui ne voit que de l'eau de vichy, et encore, il l'allonge avec du lait ! Bon, c'est pas tout, mais j'aimerais bien voir votre maître ! Il me semble que ce ne serait pas du luxe de le réveiller à ce soir-ci ! Dame, si monsieur en prend la responsabilité ! Je la prends. Je l'ai entendu comme un grand humain d'animal ! C'est monsieur qui se réveille ! Ah bon ! Petit bon ? Monsieur ! Hé, petit bon ! Tu ne te lèves pas ! C'est l'heure, ici ? On dirait que la bonne ne vient pas de la chambre ! C'est vrai, ça sort comme qui, dirait de notre dos ! Mais c'est bien dessous que ça sort ! Oui ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais sous mon lit ? C'est ça que tu appelles ton lit ? T'es sous le tapis ! Quoi ? Je suis sous le tapis, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis sous le tapis, quel tapis ? Ah tiens, si tu ne me crois pas ! Qui a mis ce tapis sur moi ? Tu pourrais me demander qui t'a mis dessous ! Retire-moi ça ! J'ai mis la tête ! Ah, je connais ça ! Ah, mon ami, il n'y a pas d'autre mot ! Monsieur, ne vous pas déjeuner ? Ah, non ! Monsieur veut-il que je la laisse lever ? Vous n'avez pas passé de plaques fournées par terre ! Ça me plaidiait ! Ah, je me suis levé parce que j'avais envie de me lever ! Je pense que je n'ai pas besoin de vous demander la permission ! Oh, non, monsieur ! Il est grand-chaud quand il dort sous les tapis ! Parce que si un gastron dénu par son domestique, vous donnez une position ridicule ! Ah, je ne sais pas, je ne sais pas ! Ah, je te l'ai envie de me lever ! Ah, madame va être contente ! Ah, tiens, madame ! Elle est sortie jusque chez monsieur le pitié de St-Sulfit ! Tu lui aurais vu de religion, ta femme ! Ouais, elle est surnaturelle ! Ne s'imagine-t-elle pas qu'elle est voyante ? Et bien, c'est bien, allez, allez ! Oui, monsieur ! Allez, piamp ! Ah, ça ne va pas alors ! Tiens, monsieur veut se lancer dans ce qu'il ne connaît pas ! Monsieur se mène de faire la noce ! Serpent, c'est toi qui m'emmène dans ces endroits d'orgie ! Non, mais t'en oies de bonne ! T'es dit simplement petit pot ! Avant de rentrer, je crève de soi ! Nous venons de passer deux heures à faire une opération des plus compliquées ! Quand on vient d'ouvrir un ventre, ça me vient un poc ! Et tu m'es venu où ? Chez Maxime ! Loire de Grand Prix, c'était un coup d'œil curie ! Je te proposais un 5 minutes, c'est pas de ma faute ! Si ce 5 minutes s'est prolongé jusqu'à... Jusqu'à que là, en fait ? Je te seul le sais ! Ah bah, tu vas bien ! Ah, c'est l'endemain de nos se réveillent ! Ah, la tête ! Oh, et puis la mousse ! Ah, je connais ça, tiens ! Est-ce qu'on pourrait appeler en termes médicaux ? Une gueule de bois ! Oui ! On l'atteint de la lignière ! Oui ! Oh, engrais ! Oh, je sais pas ! Moi non plus ! Monsieur, est-il réveillé ? Je tiens, ma femme ! Est-ce qu'on va sur ma figure ou j'ai pas de la nuit ? Pas du tout ! T'as juste l'air de sortir d'une veille mortuaire ! Ah, cassant ! Attends, si je... Non, non, mais c'est pas... Ah, ça voilà ! Tu es levé ! Bonjour mon chéri ! Bonjour mon père Brienne ! Bonjour monsieur Mongegou ! Bonjour monsieur Mongegou ! Madame, votre serviteuse ! Eh bien... Mais regarde-moi donc ! Tu en as une mine ! Tu trouves ? Je sais pas ce que j'ai depuis ce matin... Je me sens touchose ! Tu es vert ! Qu'est-ce qu'il a de ça ? Ce qu'il a... Il a de la gueule à lignière ! Oh ! Si elle fait du coup là ! Oui madame ! C'est grave ? Je réponds de lui ! Ah, merci ! Mais il faut te soigner ! Qu'est-ce qu'on peut lui faire prendre ? Peut-être qu'un réconfortant ! Euh... Un peu d'alcool peut-être ? Non, 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 non ! Surtout pas d'alcool ! Ah ! Mais alors, quelle remède de thé ? De tisane ! Du thé avec du citron ! Voilà ce qu'il lui faut ! Je vais tout de suite en commander ! Mais s'il te plaît ! Ah, mais qui m'aurait dit que tu te réveillerais dans cette école ? Quand ce matin, tu dormais d'un sommeil si paisible ! Tu n'as même pas le senti quand je t'ai embrassé ? Non ! Tu... Quoi que tu tues ? Tu m'as embrassé ? Oui ! Dans mon lit ? Ben oui, tu dormais ensuite sous les couvertures ! Je t'ai embrassé sur le feu de fond qui émergeait ses draps ! Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ? Oh, rien, rien ! Je vais chercher le thé ! C'est ça, c'est ça ! Il m'a embrassé dans mon lit ? Oui ! Et je dormais sous le tapis ? Oui ! Comment t'expliques ça, toi ? Moi, je cherche ! Oh mon dieu ! Est-ce que je serais somnambé ? T'as dit quoi ? Oh non, moi je n'ai rien dit ! Comment ça, t'as rien dit ? Oh, c'est pas moi ! Comment ça, c'est pas toi ? Eh, tiens ! Eh, oui ! Eh, on dirait que ça... Ça vient de par là ! C'est lui, moi ! Je ne rêve pas, il y a quelqu'un par ici ! Oh ! Oh ! Bonjour les enfants ! Oh ! Eh ben ! Mon mieux ! Oh ! Mais... 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 Pourquoi êtes-vous dans mon lit ? Mais comment, pourquoi j'y suis ? Non mais t'en as une santé ! Ah, mais tu le sais bien ! Eh... Mais... 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 Pourquoi êtes-vous dans mon lit ? J'y suis... Non mais... Ça, on a vraiment une santé, hein ! Dis donc ! Eh, l'inconnu ! Il me demande pourquoi que j'y suis dans le sang-dif ! Eh... Absolument, quoi ! J'aimerais savoir ! Ne ris donc pas comme ça ! C'est pas drôle ! Eh... Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Oh... Non mais en soirée, j'ai juste instruction ! Kik-chou ! Eh ben, mon crevette, pare-bleu ! La danseuse du... Du... Mon lard rouge ! Bon, tu l'as dit, mon fils ! Oh... C'est moi ! Avec ça qu'il ne le savait pas, le vieux bébé ! Puisqu'on s'est pochardé tous deux, et qu'il m'a ramené à son domicile ! C'est moi qui... Donc... C'est bien chez toi ! Ouh... 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 Non mais... Mais alors ? Le baiser, sur le front, dans mon lit ? C'était la môme crevette ! C'était... La môme ! Qu'Auriel embrassait le front de la môme crevette ! La vie est pleine de surprise ! Oh... Oh... Eh ben... Non mais on vous l'a dit quoi ! Eh... Allez, on ! C'est pas mon père ! Je suis un homme sérieux ! On peut venir ! Vous ne pouvez pas rester ici ! Oui, mais je t'adore ! Le cifron, le cifron, Marc ! Non mais... Non mais... Oui, 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 oui ! Ne vous montrez pas ! Voilà le thé ! J'ai envoyé Marc t'acheter un citron ! Madame le cifron, ma femme ! Madame le cifron, sa femme ! Madame le cifron, sa femme ! Madame le cifron, sa femme ! Il y a quoi ? Tu présentes l'adulteur maintenant ? Madame, enchantée ! Tu m'as pas laissé acheter ! Je veux dire... Madame Petitpont, ma femme ! Tu trouves pas qu'on est toutes un peu ici ? Ici ? Non ! Si, si... Allons prendre l'air, hein ! Mais non, mais non ! Si, si... Qu'est-ce que c'est de ça ? Quoi ? Tu es sur cette chaise ! Mon chien à la roche de la môme ! Boum ! Eh ben... J'en ai une idée d'apporter ça ici ! Depuis quand c'est-il là ? Euh... Je ne sais pas... Ça n'était pas cette nuit... On a dû apporter ça... Ce matin... Hein... Mais tu as quelque chose pour les cours ? On a dû apporter ça... Ce matin... Oui... 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 Ça doit être une erreur... C'est pas... C'est pas pour ici... Je vais la renvoyer ! Mais non ! Ce n'est pas une erreur ! Comment ? Seulement... C'est une drôle idée d'apporter ça ici ! Comment ? Et moi... Comment ce temps-là ? J'ai écrit une lettre à cheval à ma couturière ! Ah... Ben oui ! Elle devait me la livrer hier ! Et moi ne voyant rien venir ! Oh ben ça, c'est le bouquet ! Euh... Non mais de toute façon, c'est pas possible ! Je te connais par cœur ! T'aurais jamais choisi une robe aussi claire ! Allez, donne ça ! Donne ça ! Mais si tu es brutale ! Tu sais bien que je ne choisis jamais ! Je dis à ma couturière ! Faites-moi une robe ! Et elle me fait ce qu'elle veut ! Tu m'en rapporte à elle ! C'est vrai, c'est un peu clair quand même ! Oui... On va la faire taille ! Mais bon... Mais bon... T'en as une façon de manipuler les toilettes ! Si on te les laissait entre tes mains ! Vrai ! C'est du joli ! Chut ! Ton fils qui est la robe ! Tu ris toi ! Comment on va en faire maintenant ? Eh ben... Elle est partie ! Allô, t'es présente ! Dis donc... Tu ne m'avais pas dit que tu étais mariée, toi ! En blinde, petit monsieur ! Oui, mais je ne suis pas là pour écouter vos appréciations ! Il s'agit de filer ! Et un peu vite ! Oh ! C'est pas pour dire ! Mais tu étais plus amoureux hier soir ! Je suis comme ça le matin ! Allô, allô ! T'es plus chez vous ! Allô, où tu sors ? Non mais tu ne m'as pas regardé mon petit père ! Tu as mis de faire quand on est dans les regards avec les femmes ! Ah ! Bon... On va t'en donner ! Combien ? Oh ! Ouais ! T'es un peu mûle peut-être, tu sais ! T'as une façon ! Je me vends pas moi, tu sauras ! Oh ! Tu te vends pas moi ! Je te remercie et puis une prochaine fois ! Euh... J'accepte un petit cadeau ! Qui n'est pas la même chose ! Ouais, tu acceptes ! Bah merci, hein ! Qu'est-ce que doit penser monsieur ? Au moins tout ça ! Enfin, il s'agit de la tranquillité ! Voilà 40 francs ! 40 francs ! Oh ! C'est pour la bonne ? Je sais pas, c'est pour les deux ! C'est pour les deux ! C'est pour les deux ! Mais bon, moi c'est ce que je prends pour une visite, 40 francs ! Ah oui ! Mais Dieu merci, je ne suis pas médecin ! Non mais il faut qu'il c'est petit que tu me prends ! Mais allez ! Fais ton prix et finissons-en ! Mais qu'il c'est qui qui te demande de l'argent ? Mon gros poulot ! Oh le gros poulot ! Allons, voyons ! Et bien, on y va ! Et euh... Comme tu veux absolument me faire un petit cadeau ! Et bah tiens ! Ma robe ! Ma robe que j'avais hier ! Je la dois, tu la paieras ! Vlatou ! Vlatou, bah ça c'est délicat ! Ah bon, quand on est dans une impasse, combien ta robe ? Un Saint Louis ! 500 francs ! Oh, comme tu prends bien ! 3... 1... 2... 3... 4... 5... Il y en a pas deux ? Oh bah non, quoi ! Bon allez, maintenant, file ! C'est ça ! Euh... Ma robe ! Où est ma robe ? Non mais c'est inutile, t'es très bien comme ça ! Non mais t'es marteau ! Tu crois pas que je vais me balader dehors en liquette ? Quoi ? Euphémisme, veut dire en chemise ! Ah, mais qui ferait attention ! Tiens, mets ça ! Non ! Eh t'es marteau vraiment ! En plein liquette ! Je la veux ma robe ! Oui bah je l'ai pas ta robe ! Elle est plus là ! Elle est plus ! Et comment elle est plus là ? Non mais... Où c'est Tiki elle est ? Et qui que c'est Tiki là ? Non non non, c'est le français ! Bah c'est ma femme qui l'a prise tout à l'heure, t'as bien entendu ? Eh bah j'espère bien que tu vas me la rembourser ! Elle est folle ma parole, elle est tout derrière ! Elle est folle ! Elle est donc tout enfourée ici, ma femme ! Qu'est-ce-là ? Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Ville docteur, la gueule qui le reprend ! Oh ! Oh non c'est moi le fauteuil qui est derrière vous ! Non, pas le fauteuil ! Pas le fauteuil ! Mais c'est bon, on est à toi ! Oh je veux rester le coup ! Moi j'ai cours sur le temps, enlève le fauteuil ! Enlève le fauteuil ! Que j'enlève le coup ? Le fauteuil ! Bah oui ! Enlève le fauteuil puisqu'on vous le dit ! Oui, oui ! Enlève le fauteuil ! Enlève le fauteuil ! Enlève le fauteuil ! Ah ! Et puis tout d'un coup ! Plus rien ! Et puis... Et puis c'est tout ! Et puis c'est tout ! Voilà ! Oh ! Mais que tu m'as fait peur ! Tiens ! Oh merci ! Qu'est-ce qu'il faut que je t'entraîne pas ? Ah ! Vois-tu tout ça ? Je crains bien que ça soit le ciel qui nous t'ait puni de ton fait de cystisme ! Quoi ? Quand tu te moquais de moi à propos du miracle de bouille ! Je t'ai dit tu as tort de ne pas avoir la foi ! Ça te portera un malheur ! Miracle de bouille ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne lisez pas les journaux ! Saint Catherine est apparue dernièrement à Houille à une famille de charbonnets ! C'était une circonstance ! Ah ! Houille ! Oui ! Finalement ! Oh ! Mais ne faites pas ces études fort ! Et depuis tous les soirs la cintre est apparée ! C'est un fait ça ! Il n'y a pas à dire que cela n'est pas ! Et la veuve, c'est que je l'ai vue ! Oui ! Elle m'a parlé ! Elle m'a dit ! Ma fille ! Le ciel vous a choisi pour de grandes choses ! Bientôt vous recevrez la visite d'un Seraphant ! Qui vous éclaira sur la mission accomplie ! Et il est venu le... le Seraphant ! Ah bah je l'attends ! Eh bah t'as le temps d'attendre ! Oh la 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 ! Oh la la ! Ah ! Tu croises apparition ! Elle croise apparition ! Elle croise apparition ! Oh madame croise apparition ! C'était donc qu'on a parlé par là ! Où donc ? T'as entendu quelque chose ? Moi je t'avais entendu ! On a entendu ! Il a entendu ! On a entendu ! Mais moi ! Moi ! Moi j'en suis sûre ! Non ! Non ! Mais si ! Mais si ! Allez je vais aller voir ! Gabriel ! Oh elle est folle ! Gabriel ! Oh ! C'est bien moi qui m'appelle ! C'est pour toi que je viens Gabriel ! Ces profanes ne peuvent me voir ! Pour toi seule je suis visible ! Ma fille ! Prosterne-toi ! Je suis le Seraphant dont tu attends la venue ! Le Seraphant ! A genoux vous d'entre ! A genoux ! Vous ne savez pas ! Pourquoi ça ? Le Seraphant est là ! Vous ne pouvez le voir ! Mais je le vois ! Je l'entends et il me parle ! Ouais ben ! Elle en a une santé ! A genoux ! A genoux ! Ouais ! C'est bon ! Ah marge ! Ah mais chute donc ! Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est possible ! Quoi vous aussi vous voyez ? Je vois là comme une espèce de loup-garou ! C'est malheureuse ! C'est un Seraphant ! Rendez grâce au ciel qu'il vous compte au nombre de ses élus ! Ce que vous voyez et ce que je vois, aucun de ces messieurs ne le verçoit ! C'est pas possible ! Oui ! Coupez-vous ! Allez à genoux et écoutez la parole d'en haut ! Oh ! C'est pas de refus ! Mets ce citron là ! Oh ! Mais toi ! C'est bon ! Oh ! Coupez-vous ! Je t'écoute de mon Seraphant ! Gabrielle ! Je viens exprès d'en haut pour t'enseigner la haute mission qui t'est réservée ! Quel aplomb ! Femme ! Tu m'écoutes ? Ah mais je suis tout en règle ! Tu vas te lever sans perdre un instant ! Non pas rapide ! Tu iras jusqu'à la place de la Concorde dont tu feras cinq fois le tour ! Je comprends ! Pas bête ! Puis tu attendras à côté de l'obélisque jusqu'à ce qu'un homme te parle ! A moi ? Recueille pieusement sa parole ! Car de cette parole te naîtra un fils ! Ce fils sera l'homme que la France attend ! Il règnera sur elle et fera souche de roi ! Oh Dieu ! Elle parle comme un livre ! Va ma fille ! Pour ton fils ! Pour ton roi ! Pour la patrie ! Va ! Et emmène la domestique ! Sur la place de la Concorde ? Mais non ! De la chambre ! Sur ce, à la prochaine ! Et que nul ne franchisse d'ici ce soir le seuil de cette pièce ! Moi, je m'évanouis dans l'espace et regagne les régions célestes ! Parti ! Mais parti ! Vous avez entendu ? Non, non, non ! Ça, c'est étrange ! Oh, Lucien, que t'as-tu pu entendre ? Oh, non, ça a plus ! Oh, Lucien, les moments sont précieux ! Le séraphin est venu ! Je sais de lui ce que le ciel est en moi ! Mais, mais dis, dis ! Quoi ? Là-bas ! Alors, place de la Concorde, près de l'obélisque ! Un homme doit me parler ! Un homme ! De sa parole naîtra un fils ! Oh, malheureuse ! Il sera roi, Lucien ! La France l'attend ! Il le faut ! Lucien le veut ! Mon Dieu, mon Dieu ! Oh, mais sans, je te sais d'une parole ! Tu ne peux être jaloux ! Ta susceptibilité d'époux ne peut être affectée d'un fils par gendre une parole ! Mais ce fils ne sera pas de moi ! Mais qu'importe, puisqu'il ne sera donc un autre ! Mon Dieu ! Qu'exigez-vous de moi ? Tu penses que tu seras père de roi ? Moi, à la place de monsieur, je dirais oui ! C'est la patrie qui attend ça de toi, petit fond ! Va, va, je ne résiste plus, je consens, je cède ! Pour mon fils, pour mon roi, pour ma patrie ! Pour la patrie ! Va, et emmène la domestique ! Ah ! Oui, venez, va ! Eh ! Pour la patrie ! Oh, c'est raide ! Oh, c'est raide ! Eh, allez donc ! C'est pas mon père ! T'en as à t'ouper, hein ! Oh, ben, plains-toi donc ! Mon ingéniosité te tire une rue d'épine du pied ! Eh ben maintenant, ma femme est partie, donc tu vas faire comme elle ! C'est ça ! Vais-moi ! Quoi ? Vais-moi ! Donne-moi un vêtement, quoi ! Bon, j'ai quoi ! Bon, j'ai quoi ! Je descends ! Je couche, c'est le premier marchand de nouveautés ! Ramène-nous un manteau, n'importe quoi ! Je baisse et je reviens ! Moi, pendant ce temps-là, je vais voir si je ne trouve pas par là une heure de chambre quelque chose que je puisse mettre en attendant ! Non ! Et euh... Surtout, ne te montre pas, hein ! Si ma femme ou quelqu'un venait, cache-toi dans ma chambre ! Entrée ! Je m'ai avorté un peu, là ! Madame est rentrée ! Qu'est-ce que c'est ça ? Mais on vient pas ici ! Ah, mais me voilà bien, du monde ! Oui, votre souffle ! Ah non, c'est son oncle, le général Petit-Pont du Grenet ! Oui, monsieur ! Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Dans cette porte ? Entrée ! Ah non, monsieur, non, je peux pas ! Vous ne pouvez pas ? Pourquoi ça, vous ne pouvez pas ? C'est l'archange qui l'a défendu ! La quoi ? L'archange ! L'archange ! Qui c'est que cet animal-là ? Oh, c'est des choses supérieures ! Mon général ne peut pas comprendre ! Ah, t'es encore poli, toi ! Que mon général veuille bien se donner la peine de chercher monsieur dans cette chambre, ou dans l'autre ! Où ça, dans cette chambre ? Quoi dans cette chambre, puisqu'il n'y est pas ? Monsieur est quelquefois sous les tapis ! Mais elle est folle ! C'est une folle ! Quelquefois sous les tapis ! Elle est rompée ! Oui, mon général ! Oh ! Oh ! Oh, pardon, ma dièse, tu me pardonnes ! Quoi ? Ne vous inquiétez pas, un oncle, c'est pas un homme ! Je suis le général petit fondu grêlé ! Vous ne me connaissez pas parce que ça fait neuf ans que je n'ai pas quitté l'Afrique ! Mais mon neveu a dû vous parler de moi ! Votre neveu ? Oui ! Comment il me prend pour... Et bien voilà ! C'est moi ! C'est plus compliqué ! C'est plus compliqué ! Oh ! Vous savez, je lui ferai des... Des félicitations à mon neveu ! Je ne sais pas quels imbéciles m'avaient dit qu'il avait épousé de vieilles toupies ! Et bien... Des toupies comme ça, il nous en faudra quelques espoides dans nos allumements ! En général ! En général ! Je dis comme je pense, je dis comme je pense ! En général ! Regalons le visiteur ! Mais au moins, vous n'êtes pas malade que vous soyez encore ennuisette ! Ah ! Du tout ! Du tout ! J'ai fait la gratte matinée et j'attendais pour me lever qu'on m'apporte un vêtement ! Ah ! Parfait ! Maintenant, vous savez ce qui m'amène ! Vous avez reçu ma lettre ! Non ! C'est... Qu'est-ce qu'il fiche à la poste ? Vous connaissez ma nièce Clémentine ? Non ! Si ! Clémentine bourrée ! Bourrée ? Que j'ai adoptée à la mort de ses parents ! Mon 2e a dû vous parler d'elle ! Ah ! Bourrée ! Bourrée ! Oui ! Oui ! Oui ! Clémentine ! Oui ! Clémentine, la petite bourrée ! Voilà ! Et bien, j'aurais besoin d'une mère pendant quelques jours pour cet enfant ! Une jeune mère ! Et j'ai compté sur lui ! Dans moi ? Oui ! Je pense que je ne pouvais pas trouver eux ! Comprenez ? J'ai boîte générale ! Je n'ai rien de ce qu'il faut pour faire une mère ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je ne sais même pas si je saurais être père ! Bref ! La petite, il faut bien la marier ! Et c'est ainsi qu'elle écoute en huit jours le lieutenant Corignan ! Corignan du Douzième Dragon ? Oui ! Vous le connaissez ? Si je connais Corignan... Comme c'est curieux ! Et vous le voyez souvent ? Je dirais que depuis que je l'ai lâché... Que vous l'avez lâché ? Euh... Que je l'ai lâché de vue ? Oh ! De vue générale ! Lâché, perdu, c'est qu'il... Oui ! Oui ! Ce qu'on lâche son père... Oui ! Et son père... Oh là ! C'est évident ! C'est évident ! C'est un rigolo ! Oui ! Je suis un rigolo ! Oui ! Je suis un rigolo ! Et bien, pour revenir à Corignan... J'ai eu longtemps sous mes ordres en Afrique... Avant qu'il ne permute... Bon soldat ! Vous savez de l'avenir ! Oui ! Et avec ça, un coup d'œil, un sens de la décision... C'est un garçon qui ira loin ! Ah oui ! Je suis j'enchanté que vous soyez de mon avis ! À ce coquin de Corignan... Vrai, ça me redonne un béguin pour lui ! Alors voilà, le mariage a lieu dans huit jours... Demain, un contrat dans mon château de Touraine... Et je vous demande sans façon... À vous et à mon neveu de m'accompagner ! Moi ? Je pense que c'est vrai que c'est bon ! Est-ce pas venu ? Je ne sais... J'ai mis le docteur... Oh ! Vous en faites pas ! J'en fais mon affaire ! Eh ben... J'accepte, général ! Ah ! Dans mes bras ! C'est beau, la famille ! C'est pas où cet animal de Marthe a fourré ma robe de chambre ! Oh ! Te voilà, toi ! Oh ! Mon gacha, mon nom ! Ah ! V'là le bouquet ! Oh ! Mon nom ! Oh ! C'est pas possible ! Oh ! Mon nom, tu es grêlé ! Ben, qu'est-ce t'attends ? On vient d'embrasser, que diable ! Oh ! Mon nom ! Je vais vous le demander ! Allez, la maman, je prise ! Oh ! Mon nom ! Ah ! Est-ce que je me marre ! Oh ! Ça, si je m'y attendais depuis dix ans ! N'est-ce pas ! C'est ce que je me suis dit ! Il va y avoir une de ces surprises ! Ah ! Ça, pour une surprise ! Bon, tel que tu vois, j'arrive d'Afrique, avec ta cousine Tchémantine ! Ah ! Vous n'êtes pas appareil pour longtemps, non ? Non ! Je pars ce soir ! Oh ! Parfait ! Parfait ! Comment, parfait, parfait ! Parfait ! Façon de parler ! Ah ! Eh bien, je me suis pris un petit conjeu de quinze jours, le temps de la marier, cette petite ! À ce propos, j'ai besoin de toi ! Est-ce que tu es libre deux, trois jours ? Oh ! Il est d'affaires que je vais remettre, vous êtes agréable ! Ah ! Ne me plaques pas ! Tu n'as qu'à répondre plus ou non sans faire deux phrases ! C'est pas parce que je suis l'oncle à héritage ! Je ne suis pas encore mort, tu sauras ! Pas pour vous presser ! Tu es trop gentil de me le dire ! Donc, je t'annonce la nouvelle, tu pars avec nous ce soir ! Ah bien ! On voit ! Oui ! Ne dis pas non, c'est Tonton ! Et ta femme vient avec toi ! Ah ! Ma femme, elle sera ravie ! Je sais, elle me l'a dit ! Et vous, qui ? Ben, ta femme ! Boum ! Ou ça, quand ça, qui ça, ma femme ? Mais elle ! Elle, ma femme ? Ah non, non, non ! Non ! Comment non ? Vous en avez de bonnes ! Elle, ma femme ! Jamais de la vie ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Ce n'est pas elle, ta femme, que je trouve en déshabillée, chez toi, dans une unité conjugale ? Alors, qu'est-ce que c'est ? On ne peut rien vous cacher ! Bah ! C'est ma femme, c'est ma femme ! Ah, mais tu le savais bien ! À ce propos, laisse-moi te faire des bonnes ignores ! Elle est charmante, ta femme ! Oh, un général ! Je dis comme je pense, je dis comme je pense ! Je dis comme je pense ! Dis-le-toi qu'on m'avait dit que t'avais épousé tes idoufilles ! Oh, ma pauvre d'habillière, comment t'arranges ! Entre-les ! Monsieur, je n'ai plus trouvé ! Monsieur ! Est-ce que je peux entrer ? Non, on n'entre pas, on n'entre pas ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ce sont des vêtements que l'on apporte de chez la couturière pour madame ! Ah ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, pardon ! Pardon ? Mon nom, mon père ! Oui ! Oui ! Vous pouviez titirer les rideaux ! Mais avec joie ! Elle est charmante, ma nièce ! Elle va les faire révolutionner, mes bons provinciaux ! Ah, j'en ai peur ! Monsieur ! Mon général ! Oh, pas présenté ! Enchanté ! Mon oncle, mon bien-aimé, mon frère, le docteur Mangicourt ! J'ai souvent entendu parler ! Mais, 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 moi de même, monsieur, moi de même ! Vous êtes à Paris pour l'automne ? Non, non, je pars ce soir pour marier une nièce à moi dans la Touraine ! Ah, à ce propos, je ne t'ai pas dit qu'il y ait épouse ! Car, comme c'est curieux ! Le lieutenant Corignan ! Ah ! Le Corignan que tu connais ? Non ! Si ! Ta femme m'a dit que tu le connaissais ! Comment, ta femme, elle est donc là ? Mais oui, elle est juste derrière, elle se change ! Elle se... Oui, oui ! Me permettez-vous de dire un petit mot en particulier ? Mais, je vous en prie ! C'est au sujet d'homme non malade, un secret professionnel, monsieur ! Tout à fait, tout à fait ! C'est ta femme qui est couchée maintenant ? Non, c'est la môme, il est tombé sur elle, alors naturellement ! Malheureux, je comprends ! Voilà, je suis dans de beaux draps ! Lucien ! Lucien ! Oh, ma femme, je m'en sortirai jamais ! Les filles ! J'ai accompli ma mission ! Ah ! Oh, pardon ! Ah, ma chère amie ! Mon oncle, le général Petit Pont-du-Grès ! Mais le général ! Mais, mais, mais... Oh, que je suis contente de toi ! Mais, 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 mais... Mais, mais, madame ! J'ai si souvent entendu parler de vous ! Oh, ben ! Elle est très zimbabre, cette fratine ! Je vous demande pardon, en général ! Je suis tout dessoufflée ! Soufflée, madame, soufflée ! Vous êtes lui, mes amis ? Il m'a parlé ! Qui ça ? Celui dont la parole doit s'éconder mes flots ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Rires Mais tout la volonté d'en fasse à choisir ses élus ! Ça faisait une demi-heure ! Que je tournais autour de l'obélisque ! Quand tout à coup... Arrive à fond de train ! Au milieu d'un escadron de la garde républicaine ! Le président de la république ! Oh ! Dans sa victoria ! Je me dis ! Oh ! Malpitant d'émotion ! Le voilà bien ! Celui que le siècle devait désigner pour engendrer de sa parole ! L'enfant qui s'ouvre à la France ! Mais voyons, lui ! L'homme marqué par les espoirs ! Je mets l'ombre vers l'équipage ! Mais déjà un brin m'a arrêté ! Et comme le vent ! Qu'est-ce qu'il dit ? Le président a passé sans même jeter un regard sur le nord ! Et c'est de la bouche ! Du plus humble ! Que j'ai reçu la parole fécondante ! Allons ! Circuler ! Madame ! Eh ben ! L'élu d'en haut ! Et d'un saint gardien de la baie ! Allons donc ! Quelle brûle de maison ! Cette journée m'a brisée ! Vous allez vous reposer ! Ah oui ! Après telles émotions, le général... Bien entendu, bien entendu ! Oh ! Vous me permettez, général ! Oui, bien sûr ! Oh ! Mais j'ai peur ! Puisque vous êtes à Paris, nous allons nous voir souvent ! Ah ! Non ! Mille pardon, madame ! Je dois partir ce soir pour la Touraine ! Ah ! Vraiment ? Eh oui ! Il est temps que je la rouvre, d'ailleurs ! Depuis longtemps ! Ça fait une dizaine d'années ! Et on dit déjà dans la région qu'il a hanté de revenants ! Mais vous n'êtes pas ! Oh ! Est-ce que ça existe, le revenant ? Oh ! N'importe ! J'aimerais pas être à votre place ! On rejoint le général ! Voilà ! Oh ! Je vous laisse avec mon mari ! Oh ! Il s'est bien marché ! Son mari ! Excusez-moi, monsieur ! Je n'avais pas compris que j'avais affaire à madame votre femme ! Ma femme ! Mais c'est la faute de mon vœu ! Vous comprenez ? Il n'a pas dit de non à la présentante ! Non ! Non ! Non ! Pas du tout ! Ah ! Absolument ! Si ! Si ! Non mais ! Le général a raison ! Ça ne me met pas mieux en tête ! Je voulais dire ! Madame Bongicourt ! Voilà ! Le mal est réparé ! Il est réparé le mal ! Hop ! Plut ! Ah ! Je suis prête ! Ah ! Ah non ! Ce que je dégoûte comme ça ! Et allez donc ! C'est pas mon père ! Elle est drôle ! Allez donc ! C'est pas mon père ! Elle me va tout à fait, ta femme ! Un vrai petit yavroche ! Ouais ! Un voyou ! Oula ! Mais mine de rien ! Je bavarde, je bavarde ! Et mon train dans une heure ! Et j'ai encore deux autres courses à faire ! Alors ! C'est convenu ! À 4h05 ! À la gare ! C'est pas mon oncle ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça ne te dérange pas si je l'embrasse ! Votre mari permet ! Alors ! Attends-toi mon oncle ! Attends-toi ! Et allez donc ! C'est pas mon père ! Et allez donc ! C'est pas mon père ! Bravo mon oncle ! Elle est charmante ! Charmante ! T'entends le mari ? Elle est charmante ! T'entends le mari ? T'entends le mari ? C'est fait ! C'est fait ! Je te demande qu'une chose ! Au nom du ciel ! De la tenue ! Bah quoi ! J'en ai de la tenue ! Ça j'en ai de la tenue ! Bon maintenant ! Trois heures et demie ! En bas devant la porte d'entrée ! Entendu ? Entendu ! Rejoins le monsieur ! Et allez donc ! T'as pas mon père ! File ! On pourrait rentrer d'un moment à l'autre ! Madame est rentrée ! Dites on prépare tout de suite ma valise ! Faut que je file à la quart d'heure ! Allons bon ! Ah cher ami ! Une opération très urgente ! C'est devant l'appel ! Ah c'est bien ! Ce sont les inconvénients du métier alors ! Je vais faire tout de suite préparer ta valise ! S'il te plaît ! On attend un tout de même ! Ah ! Qu'est-ce que tu veux là ? J'allais pas partir là-bas avec deux femmes ! On est pas des turcs ! Attendez monsieur, attendez ! Je vais vous annoncer ! Le lieu de ton Corignan ! Oh ! Je crois que je ferais bien de te laisser ! A mon avis ! Mais docteur Petitmont ! C'est moi monsieur, c'est moi ? En effet oui ! Je vous reconnais ! Oh monsieur, combien je vous fais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon Dieu ! Si j'avais su que c'était vous ! Oh ! Au moment de l'entrée dans votre famille ! Quelle vilaine passion de se présenter ! Et remettez-vous, monsieur ! Remettez-vous ! Oh ! Pardonnez-moi, mais c'est que quand je vous ai lu c'est plus réclamant de la tablée ! Oh ! Vous savez ce que c'est quand on a aimé une femme ! Oh ! C'est fini maintenant ! Mais... Quelquefois, vous savez... La nuit... On était méchés... Et puis... Pour moi si on était avec un autre... On oublie que l'a fini de s'aimer... Et on voit rouge ! Oui ! Ouais ! Et c'est ce qui m'est arrivé ! J'espère que vous l'atteindrez par ailleurs ! Et vous accepterez de tomber... Oui ! Oui ! C'est sincères excuses ! C'est tout oublié, monsieur ! C'est tout oublié ! Oh ! Et vous dire le point que vous m'enviez ! Oh ! Ça ! Je suis désolé, monsieur ! Je file dans un quart d'heure ! J'apprends le train ! Vous partez ? Oui ! Je pars avec le futur oncle pour la Touraine ! Ah ! Bien sûr ! Ah oui ! Des amis, là-bas ! Moi, je n'ai pas cru dans deux jours ! Je n'ai plus octobre quand j'ai plus d'eau ! Et bien... Tiens-moi ! Je suis bien heureux, monsieur ! Vous y retrouverez ! C'est ça, c'est ça ! Mon cousin ! C'est ça ! Au revoir, mon cousin ! Au revoir ! Désolé ! Monsieur, enchanté d'avoir fait votre connaissance ! Oh ! Gabriel ! Vite ! Gabriel ! C'est bien, mon ami ? Ma valise ! Elle est prête ! Tu la trouveras dans l'impulsion ! Très bien ! Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est bon ? Mon félètre pour moi ! Très bien ! Mon chapot ! Mon manteau ! Je... Non, merci ! Le général qui nous demande d'aller au mariage de sa nièce, et qui me prie d'y venir faire les honneurs ! C'est un peu curieux, ça ! Il était là tout à l'heure et ne m'en a pas ouvert la bouche ! Oh là là ! Comment faire ? Et Lucien qui est obligé de partir ! Nous ne pouvons cependant pas nous abstenir tous deux ! Ma foi ! Seul ou avec lui, j'irai ! Lucien ! Voilà, je suis prêt ! Tu ne devineras jamais depuis que je reçois Inlet ! Écoute, je n'ai absolument pas le temps ! Tu me raconteras ça une prochaine fois ! Au revoir, ma bonne amie ! Un petit père ! Un peu ? Un peucit ! х Depuis la τα batailleur, on s'est runners Worc lealanx C'est parti ! 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 Allez, allez, allez ! Jésus, Jésus, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens, Dieu de la croix montre-nous le chemin, toi j'y le connais si bien. Oh, monsieur l'abbé, je vous fais mes compliments ! Vraiment ! Vraiment ! Ah oui, vraiment, monsieur l'abbé ! Dé-li-cieux ! Ex-ti-re ! Divin ! Affleuré ! Ah oui, vraiment, l'abbé ! C'était tellement toucheux et d'une délicatesse ! Oh ! Ah ! Mesdames, voilà ma nièce ! Délicieuses, délicieuses, esquises, divine, et d'un chic ! C'est une élégance ! Oh la reine, elle est élégante ! Oh, vous me charriez, Duchesse, vous me charriez ! Oh, c'est pas charmant ! Exquise ! Vous me charriez, ça c'est Paris-Dien ! Oh, mesdames ! Oh, vraiment, madame, refuser, c'est mal ! Alors, et vous, chère madame, vous ne désirez rien boire ! Bah non, c'est pas croyable ! Mais vrai, vous me contristez, vraiment, vous me contristez ! Et vous, chère Duchesse, serez-vous aussi impitoyable ? Une petite coupe de champagne ! Ah, une noire ! Oh, une larve à la bonne heure ! Une coupe de champagne ! Une ! Ah, elle a un je-ne-sais-quoi, ma nièce, du chien ! Ne désirez pas pour apprécier... Non, ma chérie, va, va ! Oui, mon nom ! Oh, comme j'aimerais que celle-ci ressemble un peu à mon notre-neste ! Oh, mais pourquoi ? Elle est charmante, hein, sœur ! Oui ! Charmante ! Oui, elle est gentille, c'est vrai ! Mais c'est une noire ! Oh, mon général ! Aussi, je vais lui donner un conseil. Puisqu'elle a sa cousine, je lui demande carrément de la dégourdir un peu. Oh ! Vous voyez un peu la satisfaction de Corignan avec sa petite fiancée, complètement transformée ? Oh, oh, oh ! Quelle heureuse idée ! Oh, oui ! Ah, oui ! Ah, ma chère amie ! Regardez-moi comment elle fait bien, Madame Petit-Pont ! Vous imaginez bien que je n'ai regardé qu'elle ! Ça prend bien ce que je vous disais, qu'on ne porte que des robes princesses cette année ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Madame Courtois m'a affirmé qu'on faisait la jupe cloche. Madame Courtois ! Madame Courtois, Madame Courtois, vous doutez bien que Madame Petit-Pont, qui est une vraie parisienne, c'est mieux que Madame Courtois ! Vous venez en tout par la lâcher, Madame Courtois ! Elle ne se donne même pas la peine de se tenir au courant des marres ! Mais ce n'est vraiment pas la peine d'avoir sa couturière à tout pour être nippée comme si on se faisait habillée à douée ! Alors, vous ne désirez pas vous rafraîchir, mesdames ? Non, merci, ça va ! Oh, et vous ? Ça va, vous ? Et vous, Madame ? Non, c'est... Elle me donne chaud ! Oh, ben alors rien ! Je veux que toute réflexion faites, un peu d'orangeade ! Ah, une orangeade à la bonne heure ! Je vais vous chercher ça, Madame ? Je vais vous chercher ça ! Et une orangeade ! Une ! Vous avez vu ? La place par la tête, avec l'ouverture sur le côté, le bustier ! Le bustier, avez-vous remarqué comme il est fait ? Le nœud, le haut, est rapporté, et la jupe est debillée, comme je vous l'avais dit ! Grande nouvelle, mes amis ! Oh non ! J'ai vu son jupon de dessous ! Oh, à qui ? Mes ailes, à qui voulez-vous, à Madame du Pont ? Oh, pas possible ! Comme je suis là, mes toutes chères, dans l'innombre, figurez-vous ! Et amples, amples ! C'est bien ça ! Et notre couturière, qui nous fait toujours des jupons très collants ! En nous disant que c'est ce que l'on porte à Paris ! Celui-là, on peut en prendre un bout dans chaque main, et tendre les deux vrais, il en flottera encore ! Et alors, des volants dessus, des volants dessous, des folies de dentelles ! C'est d'un chien ! Comment avez-vous fait pour savoir ? Oh, mais voilà, j'ai été diplomate ! Ça a dû être d'un ingénieur ! Un moment où il n'y avait personne, je me suis approchée d'elle, et je lui ai demandé « Oh, Madame, je voudrais bien voir votre jupon de dessous ! » Oh, comme ça ! Comme ça ! Le plus gracieusement du monde, de sa main droite, elle a pris le bas de sa robe par devant, et avec un geste indéfinissable, comme ça, hop ! Elle a rejeté le tout au-dessus de sa tête ! Oh ! Il y avait devant les yeux qu'une cascade d'arabesques ! Oh ! C'est un chien ! Oh ! Oh ! Eh bien, oui, ma chère ! Oh ! Ma chère ! Eh bien, voilà, mes toutes chères ! Oh ! Ces parisiennes, il n'y a vraiment qu'elles pour savoir sa vie. Monsieur et Madame Vidoban ! Oh ! Madame Vidoban, attendez-vous ! Madame Vidoban ! Oui, Générale, la parisienne ! La parisienne qui donne le ton dans tous les salons ! Ah ! Madame, enchantée de vous recevoir chez moi, ainsi que Monsieur Vidoban ! Mais c'est nous, Générale, qui nous faisions une pêche à peu près ! N'est-ce pas ? Oh ! Oh ! Oui, ma bonne amie ! Ah ! Bonjour, mes chères ! Ah ! Quelle jolie je voulais faire ! C'est un modèle de Paris ! Eh bien, mignonne, je ne vous ai pas vues ce matin, jour de marché ! Vous avez donc oublié ? Non, figurez-vous, je ne l'ai pas pu ! Oh ! Mais quel dommage ! Toutes ces dames y étaient ! D'ailleurs, je pensais y faire la connaissance de cette très chère Madame Petit-Pont, dont tout le pays vante le succès ! N'est-ce pas, Ro ? Oh ! Oui, ma bonne amie ! Mon marché ! Ah ! Mais ici, c'est le grand chic ! Le marché du vendredi, ce sont nos acacias à nous ! On se contente de ce qu'on a ! N'est-ce pas, Ro ? Oh ! Oui, ma bonne amie ! Excusez-moi, j'ignorais il y a tellement longtemps ! Mais permettez-moi de présenter ma nièce ! Oh ! Mais nous serions ravis, n'est-ce pas, Ro ? Oh ! Oui, ma bonne amie ! Vous savez, la vie de Borde, elle meurt d'envie de connaître Madame Petit-Pont, mais au fond, elle s'en crevait de dépit ! Mais pourquoi ? Bah, tiens, vous êtes bonnes ! Elle qui faisait l'autorité ici pour le ton et la mode, la voilà surjantée par une Parisienne plus qu'elle ! Et qu'elle s'est pas déni, mes chères ! Elle me la faisait trop à la Parisienne aussi avec ses... Oh, ma chère, c'est ce que nous faisons à Paris ! Ma chère, ne portons que ça à Paris ! Tout ça parce qu'elle est née à Versailles et qu'elle passe tous les jours, huit jours à Paris, tous les ans ! Oh, oui ! Regardez-là, ce temps dit-elle ! Mais je dis ce que je pense ! Je dis ce que je pense ! Oh, mais non, madame, c'est moi au contraire ! Croyez que ! Croyez que ! C'est trop d'honneur que vous faites à ma femme ! Oh, oui, oui ! Comment trop d'honneur ! Si vous saviez pour moi quel plaisir c'est de rencontrer une vraie Parisienne ! Nous en sommes tellement sevrés dans notre province ! N'est-ce pas ! Oh, oui, ma bonne amie ! Vous êtes sevrés ! Eh bien, quand je pense que je suis seule ici à porter le drapeau du Parisiennisme ! Ah non, mais écoutez-la ! Mais vous êtes Parisienne, madame ! Oh, Parisienne ! Mais dis-le donc que tu es de Versailles ! C'est-à-dire que j'ai toujours vécu à Paris ! Mais non, ne le dira pas ! Il n'y a que depuis les occupations de mon mari, mon mariage, n'est-ce pas, vous ? Oh, oui, ma bonne amie ! Mais si je suis ici, mon âme est restée à Paris ! J'espère, moi, que vous allez la rejoindre quelquefois ! Une fois par an, pendant huit jours ! Mais je me tiens tellement au courant de la vie parisienne que c'est comme si j'y étais, n'est-ce pas, Roy ? Oh oui, ma bonne amie ! Je demande pardon, mais il faut que j'aille porter ce verre d'orange-là ! Oui, je vous demande pardon, attends, va, attends ! Mais je vous en prie ! Oh, je vous en prie, tu vas tout le temps sur le talon ! Eh ben, c'est plus prudent ! Oh oui, oh oui ! Oh oui, t'en lâches quelques-unes comme ça ! Oh ben quoi, oui, t'en pour un autre ! Et voici, chère madame, votre verre d'orange-âge ! Oh, chère madame ! Oh, je vous vois la mignonne ! Vous savez la farine d'hienne ? Elle est donc bien de Versailles ! Je m'en fous ! Je ne sais pas, j'ai pas parti ! Ah, voilà mes nièces ! Ça va comme vous voulez mes nièces ? Oh oui, mon oncle ! Ah oui, mon oncle ! Quoi, oui, mon oncle ? C'est pas toi que je parle, j'ai dit mes nièces ! Ah, je regrette ! Ah ben, pas moi, merci, une nièce de ton âge ! T'es déjà bien trop vieux pour être mon vœu ! Je demande même s'il devrait pas être mon cousin ! Alors ? Ah oui, mon oncle ! Ah non ! Ne dis pas tout le temps « oui, mon oncle » comme ça, comme une sœur innette ! Tu ne sais pas dire autre chose ? Non, de deux ! Oh ! Que comme dit monsieur l'abbé ! Oh, moi, le général ! Allons ! Ah, qu'elle est drôle ! Qu'elle est amusante ! Ils sont de dire les choses ! Pas dégourdir un petit peu tout à l'heure, on lui donne un petit leçon ! Excellente idée ! Il y a du joli ! Oh, mais qu'est-ce qu'il est jaloux ! Celui-là, il n'y a qu'une bonne une semelle ! Oh ! Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il prend ? Tu ne peux pas nous priver de tes… où c'est qui, de qui c'est tes tides… Allez donc, c'est pas mon père ! Là, à l'instant, où c'est-il qu'il est le balai de pied ? T'as vu l'effet que ça a fait ? Oh non, c'est inverse ! Moi ? Mais zut, tu me cours ! Est-ce que c'est une réponse, ça ? C'est comme tout à l'heure à déjeuner, là ! Monsieur l'abbé, vous me faites du pied ! Tiens, il m'a raclé avec ses gaudillots ! Oui, c'est ça ! Allez donc ! Allez donc, j'y étais, allez donc ! Oh, le pauvre ! Je suis sûr qu'il s'en apercevait guère ! C'est possible, mais moi, je m'en apercevais ! Hé Bernard, moi je t'avais plus où me fourrer ! Heureusement qu'avec ton prestige de simile parisienne, Ceux qui eussent choqués chez une autre apparaissent du dernier genre ! Mais bon, je ne pourrais pas recommencer ! Oh non, écoute, ferme ça ! En quoi ? Ta bouche, miniature ! Hé, Monsieur l'abbé, une siroton ? Allez donc ! Que voulez-vous, madame ? Je le confesse, je le confesse ! La souteille ne nous préserve pas de toutes les frères humaines ! Que voulez-vous ? Ah, Monsieur l'abbé ! Que je vous félicite ! Je n'ai pu le faire tout à l'heure ! Pour votre délicieuse composition ! Madame, vraiment ? Voyez-vous, j'aimerais que vous me la donnassiez ! Vraiment, c'est un honneur ! Je veux la prendre et la chanter ! Ah non, c'est inutile, elle ne chante pas ! Si, si, je vois ça à votre fille ! Comme l'on dit entre les îles Est, hein ! Ah, charmant ! Ah, mais mon Dieu, Monsieur l'abbé ! Mais qui que c'était qui ? Mais qui que c'était qui ? Mais qui que c'était qui ? Non ! Vous avez une façon si piquante de dire les choses, vous les autres parisiennes ! Oh, vous nous flattez, Monsieur l'abbé ! Oui, croyez que ! Croyez que ! Ah, mais vous nous flattez, Monsieur l'abbé ! Croyez que ! Madame, c'est une fachelante ! Permettez-moi de vous présenter ma nièce Mademoiselle, tous mes voeux Ah non, non, vous vous trompez La fiancée, la voici Mademoiselle, d'air chef Non, celle-ci est mariée au vieux monsieur qui est là-bas Chère madame, si vous voulez que je vous accompagne au bar Qu'on vous propose à avoir Avec plaisir Excellente initiative, allez-y Chère madame, que puis-je vous offrir ? De l'orangeade, du café glacé, une coupe de champagne Quel que c'est-il que vous voulez prendre ? Je ne sais vraiment pas Quel que c'est-il que vous avez de bon ? Allez, viens là, vous n'avez rien à faire Mais c'est que ma femme... Personne ne veut la manger, t'as pas mal Viens, viens Et alors, le percepteur a vraiment répondu ça au capitaine de la gendarmerie ? Mais comme je vous le dis, Duchesse Oh, mais c'est à envoyer un journal de Paris Mais il n'y a que chez nous qu'on a de l'esprit Oh, c'est positif, c'est positif Euh, Guy ? Vous désiriez quelque chose, Duchesse ? Euh, non, je voudrais que mon fils m'apporte un verre d'eau Guy ! Guy ! Voici mon fils majeur, Guy Oh, non, c'est vrai ? C'est à vous ce grand-fils ? Oui, madame Ah, mais oui ! Ah, le Jésus ! Ah, non, ça grandit Et ce qui m'inquiète, c'est l'idée de l'envoyer à Paris Mais quel besoin ? Mais que voulez-vous ? Il faut qu'il travaille Malheureusement, il ne sait rien Oh, c'est un crétin ! Alors, n'est-ce pas, il va faire de la littérature Oh, mais c'est évident Parce que tout le monde sait plus ou moins écrire Bon, ben là, voyons, c'est pas Alors, je conviens que pour cette carrière, il est utile que mon fils aille à Paris Et c'est ce qui m'inquiète Parce que le voici majeur est par conséquent en possession de la grosse fortune Que lui a laissé son père Ah, ah ! Et il est faible avec ça Et on devient un petit homme On va dire que c'est vrai qu'on devient un petit homme Et nous savons toutes ce que c'est que la chair Oh, oui ! Ah, 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 s'il lui arrive de tomber dans les mains d'une de ses femmes Innommables pour qu'il en ait Ah, du sèche ! Ah, mon pauvre enfant sera mangé ! Ah, ah ! Ah, attends, j'y pense ! Non, mais, mais que vois-je ? Vous n'avez plus de verre Permettez-moi de vous apprendre quelque chose Oui, 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 oui ! Vous ne comprenez pas ? Hein ? Oui, oui, oui ! Oh, les charmants ! Oh, les charmants ! Oh, Pierre ! Elle est tellement distinguée, hein ! Oui, mais elle est très très distinguée, hein ! Oh, là, là ! Oh ! Et voici, chère du chef ! Oh ! Oh, chère madame, je suis confuse ! Oh, mais comment donc, Pierre ! Je suis confuse ! Eh ! Il est très gentil, votre fils, hein ! Il me plaît beaucoup ! Beaucoup ! Oh ! Que vous me faites plaisir ! Oh, que vous me faites plaisir ! Oh, mon d'un chien, la maman avec le duc ! Ah, chameau ! Thomas ! Hein ? Non, je pose avec mon maman. Vous vous permettez ? Oh, mais je vous en prie ! Je vous en prie ! Oh, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Faut que tu te penses avec le duc ! Oh, mais tu ne vas pas recommencer, hein ! Mais qu'est-ce que tu lui as dit ? De quoi tu lui as parlé ? Oh, mais j'ai parlé de ce qu'il m'a plu ! Et puis, ce n'est pas content ! Zut ! Et allons, c'est pas mon père ! Oh, non, non, non ! Oh, non, non ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, oui, oui ! C'est la dernière mode à Paris. Toutes les femmes du pauvres Saint-Germain ont ce petit... C'est une mode qui a été lancée par la baronne de Sussmann et la princesse de Waterloo. Oui, oui, oui ! Comme elle donne le temps à Paris. Mais ce n'est pas madame Bidoban ? Oui, 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 oui ! Voilà, madame Bidoban, qui est au courant des choses de Paris, vous le dit aussi ! Comment ? Vous le saviez ? Evidemment, évidemment, je le savais ! C'est drôle, nous ne vous l'avons jamais vue faire ! Comment ça ? Ah, c'est la meilleure, celle-là, vous ne l'avez jamais vue faire ! Non, non, non ! Elle est bien bonne, celle-là ! Ah, ça, c'est la meilleure ! Et allez donc ! C'est pas... Non ! Non, non ! Mais voyons ! Y en train deidän ! Ah, les lames, ce sont les marchands des pompiers ! de la commune, si vous êtes bienvenue, nous allons les rejoindre. Ah, oui, allons-y, allons-y. Allez, viens aussi de moi. Oui, je sais, ta femme, mais tu l'embêtes. Allez, vas-y, t'as l'argent. Embrasse-moi. Embrasse-moi donc, imbécile. Oui, madame. Oh, mais bon, c'est donc si désagréable. Et bon, madame. Viens, un béguin pour toi, tu sais. Tu viendras me voir à Paris ? Mais votre mari ? Ouh, ça, je ne peux pas lui. Tu viendras ? Ah, madame. C'est très chic chez moi, tu sais. Les petits irriguesses à mon homme. On n'est pas bien, là, comme ça. Aussi. Embrasse-moi donc, grand niveau. Oui, madame. À la bonne heure. Embrasse-moi donc encore. Oh, ça te reste une bonne heure. Oh, mais ça n'est rien. Fais pas attention. Oh, mais malheureuse, t'es folle. C'est un autre que vous avez vu. Hein ? Oh, mais tu vas pas recommencer, ou pas ? Est-ce que c'est une tenue, ça, avec monsieur sur tes genoux ? Mais où est-ce que tu te le mets ? Mais nulle part, que diable. Quand tu seras à Paris, tu feras comme tu voudras. Mais là, il est pas du ciel, observe-toi. Il est pas si méchant ? Mon cher duc, soyez raisonnable pour elle. Ah, je vous comprends. Vous êtes jeunes, elle est jolie, mais quoi. Songez donc à l'effet que ça aurait fait si le général ou quelqu'un d'autre... Vous avez vu ? Mais comment, monsieur, mais je vous comprends. C'est vrai, il a raison, madame. Oh, mais essaie donc, il est d'un collet monté. Oh, ça, si je suis d'un collet monté, j'en appelle au duc. Ah, non, ça, vraiment, on peut pas lui reprocher. Il va passer que monsieur le duc te le dise. Oh, mais laisse-moi donc tranquille. Monsieur le duc ne sait pas comme moi, que tu m'as ramené. Comment ça, si, non, non, non. Monsieur le duc sait très bien, ce qui s'est passé. Donc, je vais le ramener. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Oh, mais quoi, encore ? Ah, et puis tout à l'heure, mon duc. Mon petit duc. Mais, qu'est-ce qu'il lui prend ? Oh, j'ai subjugué une femme du monde. Mais je fais des dégâts. Ah, si seulement je peux raconter ça à maman, elle qui a toujours peur que je tombe sur une femme innommable. J'ai subjugué une femme du monde. Oh, pardon, mademoiselle. Oh, pardon, monsieur. Excusez-moi de me présenter en costume de voyage. Je descends du train et j'ignorais qu'il y avait réception ce soir. Mais vous êtes toutes excusées. Non, mais le général, il n'est pas là ? Non, il est dans le parc, il est avec ses invités, mais il va revenir. Parfait, parfait. Je vais aller en faute sur le pied pour aller monter maintenant. Au revoir, cher monsieur. C'est ça, au revoir, madame, au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette occasion ? Moi, je préfère, madame, petit point. Là, les mâles sont montés. Où est donc le général ? Général ? Oui ? Quelle est donc cette dame ? Quelle dame ? Là ? Ah, oui. Ah, mais c'est la dame que j'ai vue hier chez mon neveu. Qu'est-ce qu'elle fait donc là ? Je n'ai pas invité. Excusez-moi. Comme c'est émeuble à vous. Ah, général ! Pour moi, il me présentait dans cette costume, dans ce costume de voyage. Mais je vous en prie, je vous en prie. Je ne savais pas qu'il y avait une question ce soir. Mais je l'avais m'habillée, hein. J'ai déjà fait monter mes mains, 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 mes mains. Il m'a pu m'accompagner. Il vous prie de l'excuser. Ah, il vous prie de... Ah, comme c'est aimable. Eh bien, vous auriez peut-être dû venir avec une autre personne de votre famille. Je n'avais personne. Ah, c'est regrettable, vraiment c'est regrettable. Ah, mais moi, je comprends. Vous pensez bien. Je suis venue, je me suis fait un devoir. Aussi, malgré ce que vous m'avez raconté sur les revenants qui hantent ce château... Ah, oui, c'est vrai, vous croyez ces choses-là. Mais ça n'existe pas, les revenants. Mais le principal, c'est de choisir, le général. Général, voulez-vous présenter à cette dame ? Mais, 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 bien sûr, tout à fait. Ça perd une peu pète. Je ne me souviens plus du tout du nom qu'on m'a donné en me la présentant. Ma foi, tant pis. Mais là, permettez-moi de vous présenter cette dame, mais je ne me souviens plus du tout de son nom. Et je n'ose lui demander parce qu'il y a des gens qui s'avèrent. C'est une Parisienne ? Oui, une Parisienne. Et une très bonne amie de ma nièce Petit-Pou. Oh, enchantée ! Madame, permettez-moi de vous présenter, madame Taratata, tout ce que vous voudrez. Comment ? Rien, Pierre, bien. Madame Vidoban. Madame Enchantée. Enchantée. Et allez-donc, c'est pas mon père. Madame Odinia. Oh, madame Enchantée. Madame Enchantée. Et allez-donc, c'est pas mon père. Oh, elle aussi. Ça doit être un usage de la touraine. Mesdames Clos et Virelles. Oh, mesdames. Elle est assez lourd. Oh, pardon. C'est mon âge, c'est pédale. Elle a du tout et moi. Elle a du tout et moi. Elle a du tout. Elle a du tout. Il faut venir au touraine pour moi. Et enfin, notre fameux amie, la Béchantreau. Madame Enchantée. Enchantée, monsieur Lavé. Et allez-donc, c'est mon père. Le clergé aussi. Non, c'est tout à fait curieux. Excusez-moi, mesdames, de me présenter un tige. Je descends du train. Mais oui, mais oui, oui. Ah, et notre duchesse, chère duchesse, permettez-moi de vous présenter, madame Taratata, tout ce que vous voudrez. Madame la Duchesse-douarière de Valmontée. Oh, madame enchantée. Mais allez-donc, c'est pas mon père, puisque c'est l'usage. En tout cas, nous lui avons montré que nous étions à l'auteur. Oh, elle est une petite. Madame, je vous prie de m'excuser. On est comme on vous. Mais mon grand âge ne me permet pas d'être dans le mouvement. Et allez-donc, c'est pas mon père. Et maintenant, ne vous occupez plus de rien, je m'occupe de vous. Vous ne pouviez pas vous asseoir, mesdames ? Et vous, madame, asseyez-vous, je vous en fuis. Vous en fie, asseyez-vous. Mais ne faisons pas quelque chose, un peu de musique pour distraire ces magles sociétés. Mais si, mais si nous attendons ma nièce pour nous jouer quelque chose. Oh, cette chère mignonne ! Mais je serais ravie de l'embrasser. Oh, elle aussi, croyez-le. Oh, mesdames et messieurs, vous êtes priés de patienter un peu. Nous attendons la nièce du générale pour qu'elle nous chante quelque chose. pour ça, pour ça, pour ça. Pour ça, pour ça, pour ça. Pour ça, pour ça. Pour ça, pour ça. Oui, c'est bien. C'est un mot. Oh, ben, très bien, très bien. Elle est étonnante, il faut se mêler. Vous ne désirez pas me réfléchir, mesdames ? Et vous, madame, vous ne désirez pas me réfléchir ? Oh, elle va, elle va. Elle commence à m'empêter, hein. Écoutez, madame, c'est très, très bien, mais s'il vous plaît, madame. Oh, mais ne m'appelez pas madame. Pardon. Oh, mais oui, mais vous ne m'appelez pas madame. Comment appelez-vous ma nièce ? Je l'appelle ma nièce. Elle ne l'appelle pas. Appelez-moi ma nièce. Et puis moi, moi, je vous appellerai mon hôte. Oh, mon hôte. Oh, non, mais elle est... Ah, enfermée, hein. Oh, ben, vous en avez mis du temps, mes nièces. Je ne prenais pas tout le temps, mon hôte. Je ne prenais pas tout le temps. On a pu profiter. Oh, oui, mon hôte. Tiens. Et vous, attendez-vous une surprise. Une surprise laquelle ? Oh, la mère, petit con. Ah, ben, je comprends pourquoi le docteur fille est comme un lapin. Permettez-moi de vous présenter la fiancée Clémentine. Oh, tout, mais, ma chère enfant. Et mon autre nièce que je n'ai plus besoin de vous présenter, madame, petit. Ah, ben, non, nous présenter. En général, ils se demandent s'il nous faut nous présenter. Non, ben, elle est bien bonne, ma chère. Ah, elle est bien bonne. Et comment t'es, toi ? Hein ? Hein, oui ? Ah, ben, c'est ça qui est gentil. Tu vas bien, oui ? Tu vas bien ? Pas mal. Et tes recourses ? Ah, ben, tu sais que je suis contente de te voir, hein ? Ah, ben, ta bonne mine, tu sais. Regarde-moi donc. Ah, oui, ta bonne mine. Eh, n'est-ce pas qu'il y a la bonne mine ? Oh, oui, 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 oui. Ah, ben, figure-toi que depuis que je ne t'ai vue, j'ai eu un tas d'embêtements. Tu sais, Jeanne ? Jeanne ? Oui, Jeanne. Eh, ben, elle a cousé Gustave. Ah, Gustave ? Ben, oui, tu sais bien, Gustave. Ah, ben, c'est bouffi, là. Oui, ben, ah, bon, bref. Eh, ben, elle l'a épousé, ma chère, hein ? Qui aurait cru ? Gustave ? Non, mais tu te rappelles ce qu'elle en disait ? Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout va bien, on dit noir un jour, on dit blanc un lendemain, c'est la vie. On dit genre, ouais, bon, on l'est pas, hein ? T'as guéri, hein ? Hein, mais qu'est-ce que t'as, t'as l'air tout drôle ? Ah, ben, je t'en prie, mets-toi à l'aise. Ah, tu sois, veux-tu boire, alors, Jeanne, Imodade, café glacé, euh... Euh, bière ? Ah, oui, c'est ça, c'est bien. Ben, dis ce que tu veux, euh... Voilà, euh... Ouh là là ! Ben, je te demande pardon, hein, tu permets, je... Mais, vas-y, voilà. Des choses-y, cette dame-là, je la connais pas, mais elle a besoin de connaître, quoi, ma femme tutoie. Moi, j'ai beau chercher, je la connais pas, hein. Si seulement le général m'avait dit son nom en me présentant, mais il a dit que le mien. Ah, ma voix, tant pis. Général ! Oui, madame ? Peuvez-vous me dire le nom de cette dame ? Quelle dame ? Elle, que vous venez me la présenter. Elle est bonne, elle est très bonne. Excellent, elle est bonne. Oui, mais, allez, allez. Euh, mesdames, pouvez-vous nous dire le nom de cette dame ? Je viendrai me la présenter pour la fois. Ah, elle est bonne. Elle est bien bonne. Bon, je ne vois pas si ma question est drôle. Oh, Monsieur Lavé, dites-moi donc, quel est donc le nom de cette dame ? Oui, j'ai entendu la question. Elle est très bonne. Elle est très bonne, très très bonne. C'est mon rieur aussi. Dites-moi donc, cher ami, mais quel est donc le nom de cette dame que vient de présenter le général ? Mais si Madame Petiton... Madame Petiton... Le général est remarié, et Lucien ne me l'avait pas dit. Venez me voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui jouez-vous que c'est Clémentine qui m'a dit que vous étiez Madame Petiton ? Ah, mais je ne savais pas que vous étiez la femme du général. Oh, ma tante ! Quoi ? Ma chère tante ! Oh, que je suis contente, que je suis ravie ! Figurez-vous, mesdames, que c'est ma tante ! Oh, ma tante ! Ma tante ! Vous avez appris comment ? Ma tante ? Oui, oui. Moi, elle m'a demandé si elle m'appelait son oncle. Enfin, c'est une manie chez elle. Elle est tellement explosif qu'elle éprouve le besoin de vous donner des petits noms de famille. Oui, enfin, elle est braque. Pardon, Madame, je vois que vous avez trouvé être romanciée. Oh, oui, mon père ! Oh, c'est trop fort ! Alors, vous êtes à la tante, je suis son oncle, mais la veille, c'est son père ! Madame, excusez-moi ! Oh, oui, Générale ! Est-ce que ce monsieur là-bas ne serait pas votre neveu ? Euh, c'est un neveu ? Oui. Euh, non. Ah ! Non, non, je ne vous demande pas. Non, non, non. Ah, ben, c'est bien dommage, vu que ce sera pour une prochaine fois, hein ! Ah, mais je pose, je pose et je ne vais pas m'habiller. À tout à l'heure, mesdames, à tout à l'heure ! C'est ça, à tout à l'heure, mesdames ! Pas la rapport ! Ma nièce est complètement folle, votre amie ! Ah, 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 oui, je suis la maine, Adi ! Attention, un complot se trame contre vous ! Entre moi ? Ouais ! Vous allez nous chanter quelque chose ! Ah oui ! Ah, non, mais je ne chante pas, hein ! Ah, oui, oui ! Ah, non, 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 je me l'assure, hein ! Que vous faites rappeler ? Si, si, si ! Ah bah si, on va suivre. Et enfin, bon, bah, j'ai pas de musique. Oh, même coups-ci, j'en ai vu un rouleau dans votre chambre. Ah, c'est très ce que vous faites là. Oh si, madame, chantez-nous quelque chose. Oh, duc, ça vous ferait plaisir, duc. Oui, madame. Oh, je peux rien vous refuser, duc. Alors, soit, mais il me faudrait ma musique. Je vais vous la chercher. Dans votre chambre, quoi ? Non, je l'ai descendu ce matin dans la bibliothèque. Ah, ouvre, ça y est. Ah bah te voilà, toi. Bah alors, ta femme est là ? Oh, bah j'ai bien. Mais qu'est-ce que t'en as fait ? J'ai enfermé. Hein ? Eh ouais, j'ai vu qu'il est rentré dans une chambre. La clé était extérieure et moi, blimblante de tour. Non mais c'est fou, mais qu'est-ce que tu y gagnes ? Du temps. Gagnez du temps, tout est là dans la vie. Très bien, très bien, très bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? On me demande de chanter quelque chose. Ah, non, 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 elle ne chante pas. Oh, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Tu as fait plaisir au duc. Oui, monsieur, oui. Il n'y a pas à dire. Elle est délicieuse. Au fait, elle m'a pas dit son adresse. Pardon. Qu'est-ce que vous cherchez ? C'est pour, mais je veux cuivre les têtes aussi bien, oui. Dites-moi, docteur, où demeurez-vous à Paris ? Moi, 66 boulevard Malterbe. Pourquoi ? C'est pour y aller. Ah, très heureux de vous y recevoir. Moi, demain, je suis l'amant d'une femme du monde. Que c'est bon d'être demoiselle Car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile vénue, c'est un seul. Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandie, je me fais caresser le gardon. Je me fais enfeuser la chemise, je me fais picorer le bonbon. Je me fais frotter la péninsule, je me fais baigner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le pipotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le monde velu. Bravo Manière ! Vous comprenez quelque chose vous ? Pas un mot ! Je suis pas fâchée de n'être pas la seule. Heureusement ils n'ont rien compris. Madame, vous m'avez fait un plaisir. C'est vrai duc. Oui madame. Tant mieux duc, tant mieux. Voyons. Oh, la ferme-toi. Oh, chère madame. Oh, je ne saurais vous dire l'émotion que vous m'avez faite éprouver. Ce cantique est tellement touchant. Oh, t'es pas du chais, ça. Oui, oui, oui. Le dîner est servi. Oh ! Madame, si vous voulez bien rejoindre la salle à manger, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Ah, voilà le fiancé. Général. Lieutenant. Clémentine, viens voir. Ah ! Ah ! Ah, le voilà, le gros coton. Où est-ce qu'il était donc ? Il arrive si tard. Oh, mon Dieu. Je l'ai là. On vous regarde. Ouh, le petit héritier a sa pipi. Oh, mon Dieu. Oh, ma choute. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Il est donc bien qu'on le met en tâche en tout coup, le gros métaire. Oh, mon Dieu, mais ces mots raisons à mon oreille comme un écho de l'amant crevette. Ça me semble un refrain déjà entendu. Qui vous a transformé de la sorte, Clémentine ? Eh, eh, je crois qu'on est à la poire. Et allez donc, c'est pas mon père. Et allez donc, c'est pas mon père. Ah, ça. Je suis chevou. Est-ce que j'ai des hallucinations ? Mais c'est l'amant crevette. C'est les mots de l'amant crevette. Ça vous la coupe, ça, eh ? Dis donc. Oh, ça, alors. Camille. Clémentine, pardon. Je suis toute émue, là. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous, la pensionnaire naïve. Qui vous a transformé de la sorte ? C'est ma cousine. Ma cousine petit pompe que je vous présente. L'amant crevette. Eh bien, mon cousin. Êtes-vous content de mon élève ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Tiens. Vous vous périssez ? Oui. Non, enfin, c'est-à-dire... On s'est rencontrés chez le photographe. Je vous en prie, ma chère fiancée. Laissez-nous à mon riz. Il faut que je parle à votre cousine. Oh, allez-y. Merci. Et allez donc. C'est pas mon père. Je ne sais pas qu'il doit être content de la transformation. Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, et toi ? Et moi, et moi, là. Il ne s'agit pas de moi. Maisse ta place dans une maison monnaie comme celle-ci. Elle t'es encore polie, toi. Tu m'amusais d'assister à ton mariage. Et puis quoi ? T'es venue rejoindre ta fiancée ? Moi, je suis venue accompagner mon amant. Ah, tais-toi ! Qu'est-ce que ça te fait ? Tu n'es pas jaloux, je suppose. Jaloux ? Non, ça... Rassurément, je ne suis pas jaloux, non ? Enfin, quoi... Je t'ai aimée, non ? Rien pour ça, tu pourrais avoir un peu de délicatesse, non ? J'ai pas de délicatesse ! J'ai pas de délicatesse ! Non, t'as pas de délicatesse, non ? Non, t'as pas de délicatesse ! Bah, bah, celle-là... Dis-donc ! Je ne t'en ai jamais parlé, moi, de mes amants, tant que t'étais avec moi, hein ? Mais aujourd'hui que tu ne m'aimes plus... Oh, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus... J'en sais rien, moi, si je ne t'aime plus ! Bah, puisque tu te maries... Oh, et puis ne m'embête pas avec ce mariage ! C'est vrai, quoi ! Plus je l'avance et plus je recule ! Mais allez donc, c'est pas mon père ! Oh, ouais... Écoute ! Tu te sentais encore capable de m'aider ? On pourrait ! Vrai ? Vrai ! Dis un mot, dis un mot et vos jambes te promis ! C'est vrai qu'on peut être heureux encore ensemble, tous les deux ! Allez, ne discutez pas ! Ils sont portés par les lents qui nous poussent l'un vers l'autre ! Mais tu reconnais pas moi ! Tu veux ? Oui, je veux, oui, je veux ! Et tu me seras qu'il m'aille ! En vrai, dis quoi... Si, 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 tu me seras qu'il m'aille ! Allez, mais partons ! Je t'emmène ! Partons ! Allons, soit ! Je passe une menthe, j'enfile une dentelle sur ma tête et nous filons ! Ouais, c'est ça, c'est ça ! Le petit zirigasse avant nous ! Ah ! Il n'y a pas à dire ! Avec toi ça sonne juste ! C'est vrai qu'avec la petite, ça sonner comme une douveur dans la petite tradition ! À toute sa gueule ! À toute sa gueule ! À toute sa gueule ! Et allez donc ! C'est pas mon père ! Ma foi, c'est le ciel qui me l'envoie ! Il ne me l'aurait pas envoyé pour que j'en résiste à la tentation ! On l'a devait trop connaître pour ciel ! Oh ! Quelle soirée ! Mon dieu ! Quelle soirée ! La question ? Non, pas si on l'a arraché ! La question ? Oh mais qu'est-ce que c'est ça ? Je n'y vois plus le clair ! Que signifie cette ténèbre qui m'environne ? Allons, mon Gabriel ! C'est un plomb de l'électricité qui aura fondu ! Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Personne ne répond ! J'ai bien entendu cependant ! Allons, allons, voyons ! Voyons Gabriel ! Gabriel ! Gabriel ! Je suis ton bon ange ! Ecoute ma voix et suis mes conseils ! En Gabriel ! Sous cette égite dont je couvre tes épaules, tu peux braver la malignité des esprits ! Oui ! Mais pour éviter un malheur, quitte à l'instant ce château ensorcelé ! Ah oui ! Merci ! Emporte ta malle ! Et pars sans regarder en arrière ! Merci ! Merci mon bon ange ! Et remercie le sien ! Oui ! Oui ! Enfin je m'en suis débarrassé ! Oh ! Oh tu es donc là ! Je suis ici ! En dieu soit loué ! J'arrive à temps ! Je viens de parcourir deux cent cinquante kilomètres ! Et je ne le regrette pas ! Pour te prévenir qu'un gros danger te menant ! Mais dis, dis, dis ! Papa ! Ta femme ! Ta femme est ici ! Oh ! Est-ce que c'est bête de me faire des frères pareilles ! Comment ça ? Tu le servais ? Mais oui ! Plein heureux qu'elle est ici ! Est-ce que j'ai eu du mal à m'en débarrasser ! Oh ! J'en ai eu le pressentiment ! C'est que je ne savais pas moi ! Quand j'ai entendu que ta femme partait, je me suis dit, il faut que j'aille prévenir tout le coup ! J'ai couru à la gare ! J'ai sauté dans le premier train en me demandant, quand est-ce que j'arriverai là ! Je me suis dit, c'est long ! J'arriverai avant elle ! Malheureusement, j'avais pas réfléchi que le premier train était un omnibus ! Tandis que le second train était un express ! De telle sorte que, pas que le premier était arrivé en second ! Comme dans l'Evangile, les premiers seront les derniers ! Enfin, puisque tout s'est arrangé ! Ouais, tout s'est arrangé ! Et la môme que tu oublies, qui fait pataquès sur pataquès ! Enfin, tu vas rentrer dans l'ordre ! T'avais bien besoin de te mettre dans un tel pétain ! Applaudissements 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 ! Ouais ! C'est vraiment ! By vous ! Applaudissements ! Applaudissements. Applaudissements. Merci à tous d'être là, d'avoir bravé la chaleur pour vivre cette belle soirée avec nous, avec moi. Je suis très, très fière, vraiment, de ce spectacle. Je vous donne rendez-vous si jamais vous avez envie de boire un verre avec nous. Dans un petit bar à côté qui s'appelle le Mistral, on a réservé le fond de la salle. Donc il y a une petite terrasse, on peut tous boire des verres, allez-y de notre part. Et puis nous, on a pour 10 minutes à tout péter pour ranger et on vous rejoint. Voilà, à tout de suite. Applaudissements.